Musique De Europa Universe 4, Common Sense en multijoueur avec Xalorian, Tiberians et Codran. Bonjour messieurs. Salut. Bonsoir. Salut, salut. Bon, Speed 3, ça vous va ? Oui, c'est vrai. Vous voulez peut-être un peu de Speed 2 ? Non, c'est parfait. Pour le premier tick de moi, j'aimerais la Speed 2. Ah. D'accord. J'invoque mon droit à avoir une Speed 2 au début de la partie pour passer le premier mois parce que pour l'instant mes indicateurs... Très bien, votre sainteté. Merci. Ouais, moi c'est pareil. Il y a 7000 portugais dans mon compte concentration à Berthe. À Berthe. C'est le mal. Ah bah non, c'était bon. C'est bon. Par contre, là, c'est... Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Les révoltes sont tombées de je sais pas combien de pourcents. Alors attends, j'aimerais bien comprendre d'où ça vient ça. Oh. Ah mais c'est la tolérance qui n'avait pas été calculée en fait. What ? C'est quoi ça ? Ouais, c'est la tolérance. C'est qui ces gens ? Oui, c'est pas des... De quoi ? T'as eu une révolte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est pas une révolte, c'est des gens. Des gens. Des gens. Bah des ennemis, quoi. Je suis en guerre. Ah ouais. Ah t'es en guerre ? Ah, je suis en guerre, ouais. Les Savoyards et Savoie, ça doit être les Savoyards. Je sais pas, mais 22 000 quand même. Je m'attendais pas à ça. Bah ça vaut bien quand même dans les pays. C'est bon, on peut remonter la vitesse peut-être ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez y aller. Pas de soucis. Je suis à combien de... Je suis à 10% d'attrition par contre. On va peut-être se calmer. Eh, je suis classé devant la France au classement. En premier, c'est les Ming. En deuxième, c'est les Ottomans. En troisième, c'est l'Angleterre. Ensuite, France, Castille, État pontifico. Par contre, Brandebourg, je veux pas dire, mais t'es 14e, quoi. Oui, mais en même temps. Moi, j'ai quoi ? Classement militaire. Et j'ai un point... J'ai un bien meilleur classement militaire que la France, quoi. Merde. Ah, parme, c'est fait. Ah, mais ils ont une discipline... Oula ! Putain, gagner 3 d'inflation ou payer 691 du cas. Waouh. C'est chier. C'est la cata ! Chez moi, j'ai pris un emprunt. Des rébellions, pas des rébellions, mais des conversions dans tous les sens, quoi. C'est quand même amusant. C'est vrai que normalement, enfin, le protestantisme, il devrait même pas arriver là-bas, quoi. Non, mais c'est pire, maintenant. J'ai carrément des centres de... Comment ? Non, c'est pas des centres. J'ai carrément des centres qui ont apparu chez moi, quoi. Des centres ? Mais non, c'est pas des centres. Bah, ça se convertit tout seul. D'ailleurs, c'est des réformes. C'est pas du protestantisme, c'est la réforme. Oui, bah, franchement, pour moi, j'y mets un peu d'où dans le même paquet, quoi. Oui, c'est pareil. Un peu moins problématique. En raison de la proximité d'un centre de réforme. Je trouve ça quand même étonnant. Je croyais que les centres de réforme et de protestantisme, enfin, les centres de religion, ils ne convertissaient que les choses qu'il y avait à côté d'eux. Moi aussi. Parce qu'en fait, il y a trois centres de réforme côte à côte. Mais ils sont surtout en train de m'enmerger. Ah non, c'est... De toute façon, après, dans le Saint-Empire, ça va être la guerre. Ouais, je sais, je sais. Mais c'est pour ça, il faut vraiment que... Ah ouais, il y a quand même trois centres religieux côte à côte. Ah, j'ai perdu un navire. Lui. Ah, ça doit être mon navigateur. Bon, ben, ils n'arrivent pas à faire le tour du monde. On est arrivés jusqu'à où cette fois ? Ah, on a dépassé Hawaï. On a dépassé Hawaï. Ils sont allés crever dans les îles Micronésie, c'est d'accord. Dans la Micronésie ? Ouais. On va y arriver un jour. On va y arriver. Après, le protestantisme commence à s'attaquer légèrement à la bohème aussi. Si la bohème est forcée à se convertir, puis qu'ensuite on a des méga-guerres pour savoir de quelle région on vient de la région principale, et qu'on la gagne. C'est assez de dire un peu tout ça. Logiquement, en tant que Castille, moi, ce sera pour le catholicisme. On va noter que je puisse transformer cette province-là en province nationale, s'il vous plaît. Allez. Merci. Retourne pour tuer. Alors, cher ami, il va me coûter cher. Je vais mettre ça. C'est vrai que j'étais en train d'améliorer mes relations avec l'Ecosse. Tu comptes l'attaquer prochainement ? Ou la vassaliser ? Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il est allié avec la France. Léger détail de l'histoire, comme on dit. C'est ça. Et du coup, je ne suis pas assez gros pour lui proposer une vassalisation. Et j'ai peur qu'il soit un peu trop gros pour que je le vassalise de force. Donc, mais après, je me dis, si je rapatrie toute mon armée en Angleterre et que je déclare la guerre, je laisse la France assiéger mes provinces sur le continent. Mais je dirais, une fois que j'aurai 100% de l'Ecosse, au bout d'un moment, il va abandonner. Même si la France m'assiège toutes mes provinces, je pense que ça va passer. Oh oui, je pense, oui. De toute façon, la France, normalement, tu ne peux pas la laisser passer. Ah bah oui, mais c'est vrai que toi, tu es un territoire sur le continent. Ah oui, non, ça, c'est sûr qu'elle l'est. Oui, je parle de tout le territoire que j'ai sur le continent, qu'elle risque d'assiéger. Elle va s'en donner à cœur joie, même, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. À moins que j'arrive à les choper alors qu'ils sont dans une guerre de merde. Sachant qu'il y a aussi la Suède dans l'équation. Mais bon, la Suède, honnêtement, je n'ai pas trop peur de sa marine. Et j'ai des bateaux qui naviguent pas très loin. En principe, la Suède, c'est surtout des galères. Donc, dans tes eaux, là, ça ne fera pas trop des galères. Qui me les envoie à leurs galères. C'est ça, oui. J'ai 18 navires lourds. C'est bien. Oui, c'est pas très mal. Après, l'avantage, c'est que je sais que si j'appelle mes alliés à me battre contre la France, ils vont me rejoindre et envoyer toutes leurs troupes pour m'aider. N'est-ce pas ? Pleut-il ? C'est à nous que tu parles. Non, non, moi, je ne sacrifie plus mes hommes pour une guerre à la con. C'est bon. Ça suffit. Restaurer une union personnelle de l'Angleterre sur la France, ce n'est pas une guerre à la con. Ça dépend si tu me donnes tous les territoires du Sud dans ce cas-là. C'est une guerre qui nous garantit de ne jamais pouvoir rien faire contre la puissance extrême de Jayles d'ici quelques épisodes. Oui, on verra ça. Mais bon, après. Tolérance des hérétiques, je n'en ai pas spécialement besoin. Et force des missionnaires non plus. Ah, merde. Là, j'étais prêt pour pouvoir enfin avoir une progression super rapide. Je me ramasse avec une régence pendant dix ans, évidemment. Ah oui, mais c'est toujours à ce moment-là. Oui, c'est clair. Bon, on ne va pas faire la guerre tout de suite. Après, ce qui est bien avec ça, c'est que mon hérétier, c'est quand même un 5-2-3. C'est quand même un paquet de points administratifs. C'est sûr. L'empereur gagne de l'autorité chaque mois. On va arranger ça. Tu crois que si je retire mes provinces de l'Empire ? Ah ben non, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que j'ai été intelligent ? Il va falloir que je les attaque à un moment ou à un autre, de toute façon. Je vais me retrouver dans tous les cas en guerre. Ok, j'ai perdu mes revendications contre ces gens-là. Appel aux armes ! Ah ! Bohème ! Peut-être que si j'améliore mes relations avec lui, il accepterait... Ah ! Attends, attends, attends. Fontaine de Jouvant, c'est ce que je l'ai trouvé. De toute façon, comme je ne peux pas déclarer mes propres regards pour encore presque 10 ans, je vais rejoindre la Bohème. C'est bon pour la pause, Codron ? Ouais, c'est bon, vas-y. Ah ben. J'ai trouvé une fontaine apparemment mystique, mais... Ouais, non, c'est bon. C'était pas la vraie. J'ai trouvé une fontaine mystique. Ouais. Ça a l'air super classe. Je vais relancer les expéditions. Ah bon, la France a beaucoup de morale, d'accord. Explorer la mer blanche. Parce que je ne suis pas encore allé là-bas. Prochainement, il faudra que je déclare. Je crois que je finisse. J'achève le Portugal, définitivement. 99%, parfait. Guantanamo, ça c'est fait. Merde, mon général est mort. 1 du cas. Ou bien 1, c'est d'habilité. Ah, 91 du cas, merde. Les îles valent toujours le coup. Oups, nope. C'est jaune. Hop, 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 hop. Voilà. Quand même 20 pièces d'or sur cette province-là, elle est loûtée. On n'est plus en guerre. Ah, j'ai une offre d'alliance de la Savoie. Intéressant. Non. Non, en fait, non. Je disais ça comme ça. Non, carrément pas. Intéressant. Oui, oui, oui. Bien sûr. C'est trop cher à nationaliser. C'est trop cher à nationaliser aussi. 378. Attends, attends, attends. Pause, pause, pause là. Parce que j'ai pris une révolte sous le cul. C'est la Breton. Les Bretons, ils sont là. Ils sont bons. J'espère que je ne vais pas me faire stack-wiper 26 000 hommes face à des robes. Allez, allez. Ce serait effectivement... Oh, si. Voilà, je m'en fuis. Putain. Non, je me suis barré. 7 000 Bretons qui mettent en déroule 28 000 Anglais. T'avais désactivé l'économie militaire, non ? Ouais, c'est ça. Ah non. Oh putain, je tire un général. C'est un 0-0-4-0. Bon, OK, il a un 4 quelque part. C'est un fucking 0-0-0, quoi. Bon. Il faut vite que je finance mes forts. Tu m'étonnes. Ah, j'explorais les côtes de la mer blanche. Très bien. Bon, on va faire le tour des bandes. Troisième expédition. Mais d'où je suis allié avec la Suède Savoie, moi ? Alors là. Je ne me suis pas allié avec eux. Non. Non, tu es juste allié à moi. Savoie, votre fidèle allié demande... Ah, mais tu es protecteur de la foi. Protecteur de la foi. Ah ! Bah oui, tu ne crois pas que c'était de tout repos, ça ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Je vais me retrouver en guerre contre la Suisse. Ça, ce n'est pas un problème. Urtenberg, je m'en fous. Méminge, je m'en fous. Et Aragon. Bon, bah ouais. Merde, du coup, ma mission est partie en cacahuète. Ah, la réputation. Il faut que j'aille... Putain, mais j'ai... Et c'est super chaud à gérer dans ce jeu quand on ne peut pas faire pause. Voilà. J'ai plus d'effectifs. Colonie autosuffisante. Oh, ça s'enchaîne. Bien entendu. Ça s'enchaîne. Prendre la Jamaïque. 90% de révolte, 62% de surexpansion. Sienne me coûte 378 points administratifs à nationaliser. Ah ouais. C'est pas rien. Bah, quand même. Je suis un peu... Comment ? C'est qu'ils ont beaucoup d'hommes, ces gens, quand même. Surpris. On va dire sur... Allez, Savoyards se font défoncer. D'où est-ce qu'ils sortent, 25 000 hommes ? Ah ouais, Memingen, Wartenberg et Suisse, A3. Ok, pourquoi pas. Bon, du coup, au moins, ils risquent plus de se révolter. Nouvelle mission. Opinion de Hongrie. Bon. Il me faut Barcelone, Aragon et Valen. Valen. Aragon, Barcelone. Ok. Est-ce que j'ai encore besoin du fort que j'ai en Irlande, honnêtement ? Tu peux démanteler les forts ? Ah bah oui. Non, parce que je veux dire, avant qu'ils arrivent en Irlande, il va falloir qu'ils coulent mes bateaux, quand même. Ouais. Non, je vais le laisser, pour ce que ça coûte. Bon, mon expédition conquistador, maintenant, c'est bon, toute l'Amérique du Sud, c'est terminé, on est arrivé en Amérique centrale, là. Gégé. Ah bah, l'Aragon n'est même pas dans la guerre. Bon, est-ce que le tour du monde va réussir ? Ça va foirer, mais on va aller plus loin que l'autre fois. Ah, on y est presque, on y est presque. Il va me casser les pieds. T'es inconnue. Bon, je vais me payer ce mec-là, c'est pas grave. Et je vais faire un focus admin, voilà. Une révolte ? Ah, la vache ! 18 000 pédra. Enfin, je croise des indigènes et je demande la droite de mouillage. Très bien, il n'y a personne ici. Ils n'accepteront jamais. C'est parti. Oh, l'heure de te tâner qu'on décidait d'héradiquer les hérétiques. Bonne chance. Ah, on ne tiendra pas. Je vois les côtes du Japon, là. Oh, bien. Alors, attends. Là, si je pouvais un tout petit peu augmenter... Ah, je vois un navire du Brunei. Intéressant. Bon, allez. Ah, c'est marrant, mais on commence à voir aussi... C'est quoi, cette province, là ? Ouais, moi aussi, je vois quelques... On a un emprunt. C'est Arawak. Arawak, oui, exact. Santo Tomas. Delta de Lorinok. Wow. Arawak. Bon, je ne vais peut-être pas financer mon armée à 100%. Ouais, la Suède qui mènera clé au Danemark, ce qui est absolument parfait. Suède, tu ne veux pas t'allier avec moi, aussi ? Ulm a accepté la paix avec ses anciens ennemis. C'est la mort pour cette alliance, là. Bon. Alors, mariage royal avec la Suède. Je veux une alliance, aussi. Trop de récentes problématiques. Allez, sort petit à petit. Meckenburg, je veux mon alliance avec la Meckenburg. Ce n'est pas très pratique, hein ? Si on dissoudait cette alliance-là... Félicitations. Et là, je peux clairement faire une alliance avec la Suède. Eh bien, c'est très, très compliqué à gérer, du coup, chez moi. Ah, la surexpansion que j'ai prise était un petit peu violente. Ah, tu m'étonnes. Quand tu vois la taille du pays, en même temps... Ah, tu as des révoltes, hein ? Là, tu as 98 de... Waouh ! Putain, le prestige de ouf ! Ah bah, j'ai un prestige de dingue, oui, oui. Alors, cessation des fonctions de l'église. Accepter, gagner plein de ducards... Ouais, ouais, c'est normal qu'on cesse, ça peut le prendre. Notificateur national d'impôts. Ou gagner instabilité, mais perdre 20 d'influence papale. Alors, tu sais quoi ? Je vais faire ma pute, je vais laisser l'événement dans un coin. Je vais attendre d'être à 100 d'influence papale pour gagner instabilité. Et puis, comme ça, ensuite, je vais... C'est très fou. Ah, ça, je le ferais bien, ça, oui. C'est fourbe et malin. Timent. Ah, alors, par contre, ça... Boum ! Paragonu du premier international, plus 15%. Yeah ! J'ai fini ma premier groupe d'idées. Ah, je vois. Pas dans Barigo parce qu'on était en 13, merde. On va prendre celle-là aussi. Sans espionnage. Modificateur d'entrée d'innovation, ça, c'est cool. Waouh. Allez, 98 d'influence, 99. Oh. C'est hallucinant, quand même, le prix clair. J'aimerais tellement un bouton qui permet de lancer des embargos avec tous ces niveaux automatiques. Ah, oui. Vraiment. Parce que c'est vrai que devoir le faire à la main, ça, c'est débile. Merde. Ah, putain. Je propose un DLC à 15 euros pour le faire. Ça s'appellera... J'ai l'événement à disparu. L'événement à disparu pile au moment où j'avais 100 d'influence papale. Ah. Dégouté. Ouais. Du coup, bah, j'ai eu rien du... Ah, non, j'ai eu... Ça a choisi le premier truc. Non, non, ça a choisi le premier truc, je crois. Ouais. Logiquement, c'est ça. Ça m'a fait accepter, du coup. Du coup, bah, j'ai gagné plein de pièces d'or pour reconstruire des manufactures. Hé, je pourrais partir en guerre contre la Tunisie et instaurer le christianisme en Afrique du Nord. Quelle honte. Comment ça, quelle honte ? Bon, on a besoin d'effectifs en plus, nous, c'est vraiment la merde. Alors, les Anglais commencent à faire des leçons de morale maintenant, c'est ça ? Hein ? Ce ne serait pas leur genre. Non. Je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment, à Londres, il y a grève dans le métro. Ouais. Aucun métro qui ne marche. Et ça peut durer plusieurs jours. Et apparemment, c'est un bordel monstrueux. Ouais, j'ai vu, ouais. Putain, je ne suis pas loin pour arriver à faire en sorte qu'il veuille bien être mon vassal, le monsieur, là. Mais non, mais vous êtes tellement débile. Mon dieu. Ça part quand, ce truc ? Vous méritez de mourir, quoi. Pourquoi ça ne me dit pas quand est-ce que ça part sur le sujet annexé ? C'est débile ? Bref. La Suisse, belle armée, 13 000 hommes, avec un 5-2 général. La Suisse ? Ah ouais, carrément ? Ouais. On ne dirait pas comme ça. Oh, conseil de Chester. Adopter la contre-réforme. On ne peut pas demander à une commission. Lol. Le pape. Ah bah oui, la contre-réforme, oui. Oui. Contre-réforme, c'est génial. Coup d'une doctrine, plus 5, force contre les missionnaires, patati patata, plus 2 missionnaires. Oui, on va adopter la contre-réforme, mais complètement, quoi. Adopter la contre-réforme. Pareil. C'est le conseil de Chester. Ça s'inclutait le pape. Coup de technologie. Force des missionnaires contre les hérétiques, coup de doctrine et technologique. Logiquement, ça ne m'intéresse pas. Oh yes, le nouveau pape, Grégorius XIII, 544. Excellent. Joli. Très, très bon. Par contre, est-ce que je suis toujours directeur de la Curie ? Non. Vassalise et frise. Plus grès, c'est bon. On peut bien essayer. Hop là. Et ? C'est l'heure, les amis. Déjà ? Je t'ai coupé dans ton élan. Toujours, toujours. Allez, en pleine bataille, quoi. En pleine bataille. J'ai bien hâte, moi, de pouvoir me battre. Ça y est, c'est parti. Ah ben, c'est à moi de boucler, d'ailleurs. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode. On vous souhaite une très agréable soirée. On vous invite à regarder tout ça sur Viewsync ou à aller voir les perspectives, en tout cas, de mes camarades, pour ceux qui regardent la mienne. Sinon, voilà, je vous souhaite une très agréable soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonsoir, les gars. Salut. A bientôt. A bientôt.